Donc salut les garçons, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Hassan. Je m'appelle Sabri. Adam. Jasim. Moi, Nassim. Je m'appelle Effekousoy. Jawed. Je m'appelle Erion. Noam. Je m'appelle Cédrak. Je m'appelle Ryan. Moi, c'est Malavodelle, donc. Salut, Zwagbi. Toi, tu es présent, tu es là pour caster justement le tournoi Fortnite. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, salut à tous. Moi, c'est Akin Arif. Comme tu l'as dit, on me connaît sur la scène Fortnite, principalement en ce moment, sous le pseudo de Zwagbi. Ça fait des années que je suis dans ce milieu-là du gaming, de l'esport plus précisément. Et maintenant que je suis un retraité, je ne suis plus joueur, je commence à essayer d'être utile à ce milieu-là d'une autre manière, avec de la production, avec des idées innovantes et essayer de couvrir les événements en le commentant, en améliorant aussi son contenu de manière générale. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas forcément ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Kinstar. Du coup, je suis joueur pro et streamer indépendant pour Solary. Et du coup, je viens jouer aujourd'hui la Lyon eSport 2020. Et Fortnite, du coup, c'est un jeu que je suppose que tu aimes bien. Et ça fait combien de temps que tu joues ? Fortnite, j'ai commencé à ses débuts, mais le jeu n'était pas vraiment plaisant, il n'y avait pas beaucoup de mises à jour, il y avait beaucoup de bugs, etc. Mais j'ai vu qu'au bout d'un mois, il y avait pas mal de mises à jour, donc chaque semaine littéralement. Et j'ai vu que c'était des bonnes mises à jour, du coup, j'ai commencé en septembre 2017. À Fortnite, je joue depuis saison 4, depuis 2019-2018. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ouais, moi depuis le début du jeu, depuis la bêta, pour le coup. Ouais, j'ai joué plusieurs fois, ça fait quelques années que... En quoi ça va consister ton rôle dans la compétition ce week-end ? Principalement de rediffuser le tournoi, donc je suis le caster officiel de la Lyon eSport. En même temps, on est un peu soutenu par Epic Games, surtout Fortnite France de manière générale, donc ça fait plaisir. On est même sur le client, donc le jeu en lui-même. Et au-delà de ça, moi, je suis sur place ici pour, comme je t'ai dit, diffuser la LAN, mais surtout montrer à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer, payer des billets de train, des hôtels, payer même l'entrée de la LAN, tu vois, ça a un certain prix. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en LAN, mais qui sont un peu attirés par ce milieu-là, de pouvoir le suivre de l'intérieur. Donc c'est pour ça que mon dispositif, il était très important qu'il soit dans la zone joueur au plus proche de ce qu'on ne peut pas voir habituellement. Et donc déjà pour avoir les joueurs à proximité, comme ça, je peux les interviewer, avoir des réactions en direct à chaud et en même temps montrer ce qu'on fait en LAN, ce que c'est une LAN de l'intérieur pour donner aussi envie aux gens de se déplacer la prochaine fois. Pour toi, la Lyon eSport, c'est une place particulière, c'est un événement important. Pour toi dans l'année, pourquoi tu choisis de venir y jouer ? Du coup, la Lyon eSport, ça reste quand même l'un des plus grands événements de France, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a la GIA qui peut limite concurrencier, on va dire, mais la Lyon eSport reste quand même quelque chose d'énorme. Du coup, c'est vraiment un des événements plus importants. C'est là où je peux rencontrer les fans, car on ne les voit pas très souvent, vu qu'on est toujours devant le PC, sur tour, à streamer, du coup, on ne sort pas très souvent. Et du coup, là, ça donne aussi une bonne occasion de rencontrer les fans et de dire bonjour à tout le monde. Alors, j'ai participé à l'année 2018 et 2019. Du coup, là, ça va être ma troisième fois. J'ai rejoint Solari en mars 2018. C'est là qu'on a lancé le projet pour Solari Fortnite. Solari, ça vient d'Eclipsia. Et il y avait des gens que je suivais déjà, comme Gibbs ou LRB. Et du coup, je les connaissais déjà avant. Et le fait qu'ils m'ont parlé à la Lyon eSport lors de l'année 2018, ils sont venus me parler et me proposer un petit peu du projet qu'ils voulaient faire pour Fortnite. Et j'ai direct accroché et je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Et du coup, est-ce que tu as un message à faire passer à tous les joueurs qui sont présents pour la compétition aujourd'hui, enfin ce week-end ? Je vais leur dire bonne chance, parce que l'Inde, c'est toujours très compliqué. C'est vrai qu'ils ont souvent pour habitude de jouer chez eux, dans un certain confort. Surtout avec le circuit Fortnite qui a beaucoup développé les tournois en ligne. Voilà, jouer en LAN, c'est totalement différent. Ils sont arrivés, ils se plaignaient un peu de la place qu'ils ont. Oh, c'est trop petit, chien. Donc tu vois, directement, tu n'es pas dans la même psychologie. Donc leur souhaiter bonne chance de rester concentré. Surtout qu'il y a eu une grosse mise à jour sur le jeu. Ce qui fait que tout a été remis à zéro. Et donc là, on est en train d'essayer de voir qui est vraiment le meilleur. Donc il y a beaucoup d'ego. Donc, maîtriser ses émotions, maîtriser son jeu et essayer de faire la meilleure performance possible. Mais on sait, sur une LAN, il n'y a qu'un seul gagnant. Quelle place tu vises un peu dans le tournoi, là ? On va quand même viser la première place, même si ce n'est pas facile. Vu les joueurs présents qu'il y a actuellement, on va quand même essayer de viser la première place. Et du coup, est-ce que tu as un pronostic ou pas pour le tournoi ? Une équipe que tu trouves favorite ou des idées ? Enfin, je ne sais pas. Alors, c'est la question un peu piège. Parce que tout mon business, on va dire, ou mon concept, il est autour de la neutralité. Donc forcément, si je commence dès le début à donner mes favoris, forcément j'en ai. Et je reconnais un certain niveau ou certaines touches qui font qu'il y ait des équipes mieux préparées que d'autres. Mais voilà, je suis là pour la neutralité. Je suis même là pour découvrir des nouveaux talents. Je le dis peu parce qu'on focus beaucoup sur les grosses équipes, les grosses structures. Mais moi, je suis dans une LAN au cœur de la LAN, au cœur de la zone joueur, au cas où. Il y a un petit qui fait une game incroyable. C'est peut-être sa première LAN et qu'il vient de nous raconter en direct comment il en est arrivé là. Et qu'est-ce qu'il ressent pour qu'on vraiment s'identifie à lui. Parce que forcément, les autres, on les voit tellement toute l'année que je leur souhaite le meilleur. Mais ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Tu vois, je n'ai rien à leur dire. Ça y est, c'est deux anciens. Il y a une équipe où tu redoutes des joueurs qui te font un peu peur ou pas du tout ? Ou tu ne veux pas le dire ? On va quand même dire les petites abeilles là. Voilà, je n'en dirai pas plus. Tu supportes une équipe aujourd'hui en particulier ou pas du tout ? Solary. Solary, tu penses qu'ils vont gagner ? Tu penses que ça va être à plate couture ou ça va être dur ? Ça va être serré. Je supporte la Vitality. Et tu penses qu'ils vont gagner, ils vont éclater tout le monde ? Ils ont toutes leurs chances. Est-ce qu'il y a une équipe que vous supportez ? Est-ce que déjà vous supportez tous la même équipe ? La Solary. Ouais, la team Solary que j'ai suivie un petit peu. Je suis vraiment à fond sur eux. J'espère qu'ils vont réussir à décrocher le gros lot. Ouais, moi je supporte surtout la Vitality. Moi aussi, moi aussi, la Vitality. Ouais, la team Solary. Tu penses qu'ils vont gagner ? Oui, largement. La Vitality. Je suis. Et un peu la Solary aussi. Ok, donc tu penses que c'est qui pour toi les favoris du tournoi pour le moment ? Plus la Vitality, parce que j'ai vu Airwax, Inikoff, ils ont fait une bonne perf. Ouais, pour la Solary. Ouais, Solary, Vitality, voilà. Mais en général, les grosses structures aussi. Puis moi, j'ai des amis, les Evolutions aussi qui jouent. Et voilà, quoi. Donc, ça se passe bien, quoi, pour le coup. Ils ont fait les matchs de poules tout à l'heure. Là, apparemment, ça continue sur l'après-midi. Et pour l'instant, voilà, quoi. À voir comment ça va se passer, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais un message ou un défi à donner aux visiteurs à venir qu'on va interviewer demain ? Déjà, un petit défi de l'honnêteté sur combien d'argent ils ont dépensé sur Fortnite, tiens. Je pense que tu vas avoir des réponses assez drôles. Donc, ouais, voilà, réponds-toi à cette question. Voilà, toi, beaucoup. 3 000 ? 3 000 ? Non, moi, à peu près 150. Actuellement, environ 200 euros. J'ai dépensé 300. 500 euros. Moi, j'ai dépensé 100 euros. Moi, 150. Moi, j'ai rien dépensé du tout parce que ce jeu, je le prends tel qu'il est. Et du coup, je peux pas accepter de dépenser pour du skin. Donc, je dépense pas. Bah, c'est incalculable un peu parce que j'ai une fourchette. Entre 200 et 300. Ok, et toi ? J'ai dû acheter 2-3 skins, pas plus. On va dire 20 euros. 10 euros. Oui, plus de 3 000 euros. Zéro. J'en ai jamais dépensé. J'ai pas dépensé un seul centime. 450. 450 euros. 70 skins. Ok. 90 skins, ouais. En vrai, comme ça, une fourchette, je dirais, je pense, 200 euros. 200 ? Ouais. Moi, je dirais quand même 400 euros, quand même. Facilement, ouais. Ça part vite, quand même. On le voit pas venir, mais on dépense, ouais. Les combats, les skins, ça montre très vite, pour le coup. Ça suffit, toi. Les skins à veille en haut aussi, voilà. Voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada